Chers sœurs et frères de la mission au roi du monde entier, Aujourd'hui, le jour 11 de le jeûne, nous demandons à Jésus que nous donnes le don de la paix et de la patience. Invoquons l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce, donne, oh, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, sous vive, feu, charité, invisible, consacration. Tu es l'Esprit, oh, c'est donc le doigt de l'amour du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs. Affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Répousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père. Révèle-nous le Fils. Et toi, l'heure comme mon Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint, Consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons maintenant le texte de la prophète, le prophète Ezra, chapitre 8. Là, au bord du feu bleu à Ava, j'ai proclamé une jeune afin de nous humilier devant notre Dieu et de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. En effet, j'avais honté de solliciter du roi une troupe et du chevalier pour nous protéger de l'ennemi pendant la route. Nous avions dit au roi, « La main de notre Seigneur est sur tous ceux qui le cherchent pour leur bonheur, mais sa force et sa colère sont tous ceux qui l'abandonnent. » Alors, nous avons jeûné et demandé cela à Dieu et il nous a ésaucés. Parole de Dieu Dans cette méditation que nous pouvons faire de ce texte, nous pouvons voir comme le peuple de Dieu, avant de commencer un voyage, « Fais-ce un jeûne pour être humble devant Dieu » et lui demander un voyage béni. Qu'est-ce que veut dire être humble devant Dieu ? Peut-être être aussi reconnaître que sa volonté doit faire dans notre vie, peut-être aussi reconnaître que nous avons péché, de même le jeûne de 40 jours et un voyage avec Jésus, afin que nous puissions nous connaître plus profondément dans notre esprit et dans notre corps, en recevant chaque jour la Sainte Eucharistie et en confiant notre volonté entre le monde du Père pour faire la volonté divine, nous découvrons que Dieu peut utiliser nos mains, nos yeux, nos pieds pour accomplir des miracles. Mais c'est là seulement si nous le laissons faire, parcourir ce chemin de vie en famille, en communauté ou entre amis, dont la paix est une don de Dieu, mais qui doit être préservée. Dieu remplit nos cœurs de paix afin que nous puissions la partager. et cette paix partagée est la patience avec nous et avec les autres. Demandons-lui tout au long de notre, cette journée, est-ce que j'ai la paix ? Si j'ai la paix, je la pours partagée. Elle s'appelle patience. Paix est la science de la paix qui est la patience. Qu'est-ce qu'elle est Dieu avec moi ? Patience. Qu'est-ce qu'elle est Dieu avec ma famille ? Patience. Pour ça, demandons le don de la paix et le don de partager ce paix, la patience. Une personne de Suisse, la Suisse, une famille, la pousse, dit que leur joie, il est nécessaire de faire expérience d'un jour pour sentir la présence de Jésus en nous. Elle dit, j'ai commencé à avoir une faim et soif de Jésus, ce que je n'avais jamais avant, auparavant. Lutter contre le péché, abandonner ma volonté dans la main de Dieu, c'est une chose, c'est un chemin. Abandonnez-vous et prenez votre croix. Jésus nous a demandé ça. Lutter contre le vice, abandonner cette créature mauvaise du vieil homme en nous, culpable de tout ce qui vous fait vivre loin de la volonté de Dieu, ne peut se faire que par le jeûne et la prière. Tu pourras abandonner le vieil homme et te transformer en homme neveu que Dieu le Père veut de toi. Seulement si tu laisses Dieu jeûner en toi et prier en toi, m'a dit le prêtre quand je me confessais. Et c'est vrai que j'ai vu que Jésus a commencé à vivre en moi, j'ai commencé à pardonner les personnes autour de moi, j'ai commencé à être plus de style. J'ai commencé à voir Jésus dans les autres. « Le jeûne a changé beaucoup de choses dans ma vie intérieure » disait madame. Temps de prière, l'intensité, participation à la sainte messe, l'adoration, mais aussi le temps, les choses externes, la visite aux malades et la proximité aux pauvres. J'ai commencé à voir Jésus dans les autres, parfois souffrant, parfois abandonné et beaucoup de fois confus. Jésus, jeûne en toi, change ton regard de ton passé. Tu regardes le monde autour de toi avec miséricorde et tu ne juges pas, mais le aime. Je me souviens de la parole de Saint-Thérèse de Calcutta qui a dit à ce sujet « Vous ne pouvez pas aimer et critiquer votre prochain en même temps. Soit vous aimez et faites la volonté du Père, soit vous critiquez et faites votre volonté. » C'est vrai. Le mari de cette madame aussi lui a dit que pendant le jeûne de 40 jours et de la prière et de la retraite spirituelle comme l'appelait lui et le combat de l'âme et du corps a commencé. Le jeûne m'a donné l'occasion de pénétrer plus profondément dans mon âme avec Jésus. J'ai pu intensifier le temps de prière, mener plus facilement le combat spirituel et vaincre l'âme devant l'emprise de la chair. J'ai écouté la voix de Jésus plus clairement et cette fois je fais ce qu'il me demande. J'ai renoncé à laisser agir ma volonté capricieuse et je la donne à Jésus vivant chaque instant en paix. En deux autres termes, je laissais faire sa volonté à moi. Une situation familiale difficile, je peux dire que Jésus a écouté ma prière. S'il y a deux personnes dans ma famille qui n'a pas de foi et après le jour j'ai vu qu'ils se sont approchés à Jésus et à l'église. J'ai vu deux amis qui ont reçu la foi de l'Esprit-Saint. Je connais une âme pure comme une personne vieille, une bonne amie et j'ai vu beaucoup de miracles. Le cœur de Jésus dans moi a commencé à battre et je suis contente et je me rendis à la volonté du Dieu. C'est bel de voir comme Jésus fait dans la famille et on grandit la prière, la joie, la paix. Nous cherchons la paix, nous cherchons tous les moyens aussi de la patience et vient de le jeûne, de la prière et de la charité que nous pouvons pratiquer aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Le texte du vénérable Louis de Granat peut illuminer notre jour de jeûne et de prière. Comme nous le savons, le bateau qui transporte moins de charge roule à une vitesse plus élevée et ceux qui ont une charge plus élevée avancent beaucoup plus difficilement. De même, les âmes dépouillées du fardeau de péché par le jeûne sont plus légères pour avancer sous la mer de nos vices, peuvent lever les yeux vers le ciel et peuvent facilement se détacher de toutes les choses présentes. Ce parlement nous aide de méditer que nous avons peut-être de beaucoup de péché de l'océan dans le confessionnaire, beaucoup de culpabilité, beaucoup de morts, de tempes d'angoisse que nous devons laisser là-bas et nous pouvons prier avec toute belle, toute sainte, pure, la Vierge Marie dans la divine volonté. Je renonce à l'esprit d'angoisse et je demande l'esprit de paix. Dieu, Père du Puissant, en ce onzième jour du jeûne, nous te demandons d'envoyer l'esprit saint sous nous avec le don de la paix afin que nous puissions le partager patiemment avec les autres pour nous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu, le Père du Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sous vous et reste avec vous tous les jours de votre vie dans la vie volonté et la Vierge Marie vous accompagne tous les jours de votre vie. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501